Conseil des ministres, un programme pour relancer les investissements des entreprises publiques. L'étouffement du terrorisme en Allemagne fédérale après l'arrestation hier d'un dirigeant de la fraction armée rouge, la méthode allemande. Réclusion à perpétuité pour André Poletto, jugé une deuxième fois pour le viol et le meurtre de sa fille. Le cirque de Moscou est à Paris, un cirque sur glace. Madame, Monsieur, bonsoir. Hier, le Président de la République lançait au chef d'entreprise un appel à la mobilisation industrielle. Aujourd'hui, le Conseil des ministres passe à l'acte en fixant un programme d'investissement pour les entreprises industrielles qui font partie du secteur public. Un programme ambitieux puisque 27 milliards de francs y seront consacrés en 83, soit 50% de plus qu'en 81. Pour financer leurs investissements cette année, les entreprises publiques ont déjà reçu du budget de l'État 15 milliards de francs. Il faut dire que dans l'ensemble, la situation des groupes nationalisés n'est pas brillante. Roselyne Koskas. La plupart des grandes entreprises nationales sont dans le rouge. La sidérurgie continue, l'an dernier et cette année, à battre son sinistre record. Elle aligne pour 1981 un trou de quelques 5 milliards de francs. Et ce n'est pas fini. Pour 1982, l'atmosphère est toujours aussi noire et le trou frôlera également les 5 milliards. La surprise a été grande quand Thomson, qu'on croyait mieux loti, annonce lui aussi des pertes, au juste 180 millions, mais cela à valeur de symbole. Même chose pour Péchiné, numéro 1 de l'aluminium et des métaux non ferreux, où le déficit est proche du milliard. Pour 1982, ces deux entreprises ne vont pas mieux et Thomson annonce un trou de plus de 500 millions pour les 6 premiers mois de l'année. Seul Saint-Gobain et Ron Poulenc, numéro 1 français de la chimie, et la CGE, la compagnie générale d'électricité, gardent légèrement la tête au-dessus de l'eau. Alors, pourquoi ces pertes ? La raison en est simple. D'abord, la crise. Elle affecte Thomson en France, comme AEG Telefunken en Allemagne. Elle atteint Péchiné ou la Régie Renault, comme Volkswagen. Tous les grands groupes industriels européens ont, en 1982, corrigé à la baisse leurs prévisions de résultats et se battent pour ne pas afficher de pertes au bas de leur bilan. Cette situation a frappé plus fortement les groupes français parce qu'ils sont eux-mêmes en mauvaise santé. A cela, deux raisons. D'abord, le manque de capitaux. C'est seulement 1,7 milliard de francs que les actionnaires privés ont, en 10 ans, versé au pot de ces entreprises. 1,7 milliard de francs c'est peu, c'est largement inférieur à ce que, durant la même période, les actionnaires privés allemands ou belges ont donné à leurs entreprises. Deuxième raison conséquence de la première, l'endettement. Pour les cinq groupes nationalisés, plus C2I au Newell-Bull, les dettes s'élèvent aujourd'hui à plus de 37 milliards. Il faut donc remonter la pente et refixer à ces entreprises une nouvelle stratégie. Pour la définir, un maître mot, la convention pluriannuelle. Quel est l'objet de ces conventions ? Il est d'abord de définir la stratégie de ces entreprises. En termes d'investissement, en termes de financement, nous souhaitons, en effet, que ces entreprises aient des vocations bien définies et qu'elles ne soient pas des simples conglomérats financiers, comme elles l'ont trop souvent été dans le passé. Mais d'autre part, ces contrats de plan ont pour objet de faire en sorte que ces stratégies soient cohérentes avec les grandes priorités nationales. Il n'y a pas de contradiction entre la stratégie de ces entreprises et les grandes priorités nationales. Il doit, au contraire, y avoir renforcement, complémentarité. Est-ce que vous croyez qu'il est possible de lier comme ça l'intérêt d'une société à l'intérêt général ? Je suis tout à fait persuadé qu'il n'y a aucune contradiction, comme je le disais, entre l'intérêt de ces sociétés et l'intérêt national. Il est de l'intérêt de Thomson de développer la formation de son personnel, comme il est de l'intérêt du pays que nous ayons plus d'électroniciens. Il est de l'intérêt de Ron Poulin de développer sa recherche, comme il est de l'intérêt du pays que la recherche dans la pharmacie en France connaisse une impulsion nouvelle. En 1983, donc, le Conseil des ministres en a décidé ce matin, les entreprises industrielles du secteur public auront un volume accru de ressources, notamment par une augmentation de leur dotation en capital. Le gouvernement a aussi étudié ce matin une réforme qui intéresse les entreprises en difficulté, une réforme de la législation sur la prévention et le traitement juridique des faillites. Cette réforme, préparée par le garde des Sceaux, Robert Bannater, fera l'objet de quatre projets de loi qui seront soumis au Parlement au printemps prochain. Le nombre des défaillances d'entreprises en octobre vient justement d'être communiqué par l'INSEE, un nombre en légère augmentation par rapport au mois précédent, 1825, très exactement, en données corrigées des variations saisonnières. Près de 300 000 francs par tête, 30 millions de centimes, c'est le montant de la prime offerte en Allemagne fédérale à tous ceux, terroristes compris, qui permettraient l'arrestation des dirigeants du terrorisme ouest-allemand. Par ce moyen, assorti d'un dispositif policier renforcé et affiné au fil des années, les autorités allemandes ont réussi à affaiblir le mal qui, de façon spectaculaire, parfois, rongeait la société allemande. L'arrestation hier près de Hambourg de Christian Clart, l'un des chefs de la fraction armée rouge, considérée comme le terroriste le plus dangereux d'Allemagne, cette arrestation couronne des années d'efforts et tourne aussi la page d'une phase explosive dans l'évolution de la société allemande, même si, comme vient de le rappeler le secrétaire d'État à l'intérieur, la fraction armée rouge reste dangereuse. Le dossier, Michel Meyer. Sur quelques mètres carrés, des armes qui ont répandu la terreur en Allemagne fédérale. Elles proviennent de dépôts aménagés dans des forêts. Dans ce sous-bois de la région de Francfort, tout d'abord, où une cache terroriste a été découverte par un chercheur de champignons, avant d'être surveillée par les commandos du GSG 9, la superpolis de Bonn. Résultat de cette traque, l'arrestation, il y a une semaine, de Adelheid Schulz et de Brigitte Mannhaupt, les deux femmes les plus recherchées d'Allemagne fédérale. Dans une autre forêt, à la périphérie de Hambourg, même dépôt d'armes et, disons, même planques policières. Là, c'est au tour de Christiane Clare, le chef du noyau dur de la fraction armée rouge, d'être capturé. Il s'était déguisé en adepte de jogging et armé d'un 9 mm, dont il n'a pu faire usage. Sa visite à une cache qu'il aurait dû savoir surveillée, une faute grave, que le procureur fédéral Kurt Rebmann explique maintenant par la résignation de Christiane Clare, son sentiment aussi que le terrorisme n'avait plus d'avenir en Allemagne fédérale. Sur le compte de Christiane Clare et de ses complices, neuf assassinats, dont l'attentat mortel d'octobre 77 contre le patron des patrons allemands, Hans-Martin Schleyer. La poursuite aussi, jusqu'au début des années 80, d'une action terroriste qui avait fait des militaires américains en Allemagne fédérale les cibles d'attentats à la bombe et même à la roquette. C'est dire si, jusqu'au sommet de l'État, on avait déclaré la guerre à Clare et à ses amis. Contre les terroristes de la troisième génération, un énorme appareil informatique et policier avait également été mobilisé. Il était piloté depuis Wiesbaden par l'état-major de l'Office criminel fédéral, le BKR. Ses dirigeants, des adeptes d'une lutte quasi scientifique contre le crime politique. Ils considèrent leurs succédiaires comme la confirmation de leur méthode. De fait, ils avaient réussi à couper les terroristes de leur complicité internationale et à les harceler sans arrêt sur le territoire ouest-allemand à grand renfort d'avis de recherche avec prime de capture. Un autre facteur explique également l'éclatement de ce dernier carré du terrorisme allemand. J'entends parler de son isolement progressif en Allemagne fédérale. En Allemagne, en effet, et même au sein de l'extrême-extrême-gauche, les terroristes ne sont plus et n'ont peut-être jamais été ces fameux poissons dans l'eau de la fable maoïste. En outre, Christian Clart, et c'était vrai également de son ancêtre, si je puis dire, Andreas Bader, n'a jamais été une sorte de Robin des Bois pour la gauche allemande et surtout l'extrême-gauche allemande. Tout au contraire, il apparaissait surtout de plus en plus comme un criminel ordinaire. Ici et maintenant, les contestataires ne croient vraiment plus aux vertus révolutionnaires de la violence aveugle. Et les foules pacifistes et écologistes qui, depuis 1980, ont surgi dans le paysage politique ouest-allemand, ont étouffé les utopies guévaristes ou trotskistes et autres stratégies de guérilla urbaine du début des années 70. L'anti-américanisme a également pris d'autres formes, plus subtiles, non-violentes en tout cas. Et plus la capitale ouest-allemande se transformait en Woodstock-sur-Rhin, deux fois par an, et moins les apôtres de la violence se sentaient chez eux en Allemagne fédérale. En Irlande du Nord, où le terrorisme a des racines différentes, nouvelle flambée hier, quatre assassinats en une journée, ceux de deux policiers, d'un commerçant catholique et d'un dirigeant d'une organisation extrémiste paramilitaire protestante. Ce dernier attentat a été revendiqué par l'IRA. Le primat d'Irlande a lancé un nouvel appel à la fin du terrorisme dans la province. A Jérusalem, la commission d'enquête israélienne sur les massacres des camps de Sabra et Shatila poursuit ses travaux. Elle a entendu aujourd'hui le commandant Haddad, dont la milice libanaise est depuis des années soutenue par Israël. Le commandant Haddad a farouchement nié toute participation de ses hommes au massacre de Beyrouth. En Pologne, liberté sous surveillance pour Lech Walesa. Depuis ce matin, une douzaine de miliciens sont en faction dans l'entrée de son immeuble Akdansk et contrôlent les allées et venues. Dans le même temps, à Wroclaw, un important dispositif de sécurité a été mis en place pour le procès du dirigeant local de Solidarité. Jean Alfredo, qui est maintenant à Varsovie, nous dit le climat qui règne en Pologne. Lech Walesa n'est décidément pas un citoyen libre comme les autres. Quel Polonais en effet peut se targuer d'avoir son domicile gardé par une douzaine de policiers anti-émeutes, les fameux ZOMO ? Car c'est le cas depuis ce matin à Gdansk, devant l'appartement de l'ex-président de l'ex-Solidarité, comme l'on dit officiellement ici. Du côté du pouvoir, on cherche manifestement à démythifier la libération de Lech Walesa. Le porte-parole du gouvernement, M. Yeji Urban, a ainsi bien affirmé qu'il n'était pas question d'une rencontre entre Lech Walesa et le général Jaruzelski. Pourtant, tous les observateurs ici s'interrogent. Il y a beaucoup de trous dans l'emploi du temps du leader de Solidarité depuis son départ d'Arlamovo. Le porte-parole du gouvernement est intervenu encore pour préciser qu'il ne restait qu'un millier de personnes internées en Pologne, manifestant toutefois une incertitude sur le chiffre réel. Selon ce que l'on peut savoir aujourd'hui, entre les personnes anciennes et nouvellement internées, les emprisonnées, celles qui sont en état d'arrestation, c'est aujourd'hui près de 6 000 personnes qui sont privées de liberté. Le pouvoir polonais joue le calme avec la libération de Lech Walesa. D'un autre côté, il joue la rigueur avec le procès d'un dirigeant de Solidarité clandestine, Vladislav Frasiniuk, commencé hier à Wrocław, en Silesie. En effet, celui-ci risque entre 3 ans et 10 ans de prison. Pour tous les Polonais que j'ai rencontrés depuis hier à Varsovie, le sentiment le plus généralement exprimé est que le général Jaruzelski met plusieurs fers au feu afin de voir comment réagit la population. Une manière de préparer peut-être la levée de l'état de siège, mais dans un climat qui n'est toujours pas à la confiance. C'est une partie du monde dont on parle peu maintenant au fil de l'actualité quotidienne et pourtant l'enjeu politique, stratégique, économique y est considérable. Il s'agit de l'Afrique australe, cet énorme triangle constitué par l'Angola, la Namibie et l'Afrique du Sud où la guérilla, alimentée par les intérêts rivaux des grandes puissances, dure depuis des années. Hier, plus d'une centaine de prisonniers de cette guerre larvée ont été échangés grâce aux efforts de la Croix-Rouge internationale, Bruno Albain. Cet échange de prisonniers qui se déroule ici près de la capitale de la Zambie, Lusaka, est le résultat de près de 18 mois de tractation. Y ont participé les Etats-Unis, l'URSS, l'Afrique du Sud, l'Angola et les rebelles angolais de l'Unita, autrement dit toutes les forces impliquées dans l'épineux dossier du Sud-Ouest africain. L'échange des prisonniers porte sur une centaine d'hommes mais il faut surtout retenir parmi eux la présence de six non-Africains, trois Américains otages des Angolais, dont deux mercenaires, et trois Soviétiques dont un soldat, prisonnier de l'Unita et des Sud-Africains. C'est la présence de ces ressortissants soviétiques et américains qui donne sa valeur symbolique à cette opération. Un geste dont la signification est renforcée par la coïncidence de l'échange avec l'arrivée au Zimbabwe du vice-président des Etats-Unis, George Bush, qui réalise cette semaine une tournée dans le Sud de l'Afrique et qui étudie le conflit de l'Afrique australe. Face à face, donc, deux pays. L'Angola, socialiste, soutenu par l'URSS et par des milliers de soldats cubains. L'Angola, qui doit faire face à une guérilla incessante, celle de l'Unita, surtout armée par l'Afrique du Sud. En face d'elle, la Namibie, actuellement sous administration et sous occupation militaire sud-africaine. Mais en Namibie, les Sud-Africains subissent à leur tour une autre guérilla, celle du Swapo, guérilla soutenue par les Soviétiques et basée en Angola. Cet échange de prisonniers doit donc être considéré comme un nouveau pas en avant dans les négociations actuellement en cours sur l'indépendance de la Namibie. Dans ces négociations très difficiles, chacune des parties a un objectif précis. Les Angolais et avec eux les Soviétiques veulent le départ complet des soldats sud-africains de Namibie. Les Sud-Africains, de leur côté et avec eux les Américains, exigent le départ définitif des Cubains, actuellement basé en Angola. Revenons aux affaires françaises et plus exactement à une affaire, celle de la caisse noire de l'association sportive de Saint-Etienne. Après l'inculpation hier à Lyon de l'ex-président Rocher, c'est aujourd'hui au tour de son successeur Henri Fielou à être inculpé de faux et usage de faux, complicité de faux et abus de confiance. Lucie Soboune. Roger Rocher était bien seul hier soir pour assister à la déroute de la haie Saint-Etienne battue sur son propre terrain par Lens 1-0. Une équipe déboussolée après 9 mois de crise persistante dans les coulisses du club. La rencontre s'est terminée sous les huées du public, réclamant le départ des dirigeants du club. Qu'est-ce qu'il faut que je vous réponde ? Les vérités ! Je la dirai à l'Assemblée Générale. Ces 9 mois de crise au sein de la haie Saint-Etienne ont abouti aujourd'hui à deux nouvelles inculpations après celle hier de Roger Rocher, l'ancien président. Jacques Fayin, le juge d'instruction lyonnais chargé de l'affaire de la caisse noire, a inculpé cet après-midi Henri Fielou, l'actuel président, et Jean Brunel, le trésorier du club. Henri Fielou, président depuis le 9 août dernier seulement, a été en quelque sorte battu sur son propre terrain. D'après ses dernières déclarations, en effet, il connaissait l'existence de la caisse noire. La haie Saint-Etienne, aujourd'hui, va devoir faire peau neuve. Sa prochaine Assemblée Générale est prévue le 27 novembre. La haie Saint-Etienne doit se trouver un nouveau président. Une condamnation qui va faire jurisprudence dans les conflits du travail. La CGT vient en effet d'être condamnée à payer des jours de grève à 155 ouvriers non grévistes des établissements très lourds de l'Uneville. La cour de cassation a en effet confirmé le jugement du tribunal d'instance de l'Uneville prononcé en mai 79. Un homme condamné deux fois à la peine maximale. C'est le sort d'André Poletto, 46 ans. Un homme qui, il y a 5 ans, avait violé et tué sa propre fille, âgée de 10 ans. Poletto avait été condamné à mort en mai 81 à Aix-en-Provence. Le verdict avait été annulé par la cour de cassation. La cour d'assises de Nîmes le condamne maintenant à la réclusion en perpétuité. Un verdict qui pose aussi en toile de fond, Paul Lefebvre, le problème de la psychothérapie en prison. Oui, c'est certainement le problème le plus important. En effet, Poletto venait de le dire, a donc été une deuxième fois condamné à la peine maximale, ce qui était prévisible, quel que soit d'ailleurs le talent de ses avocats, qui ont tout de même obtenu des jurys, ce qui apparaissait depuis le premier procès de Aix, le 21 mai 81, comme essentiel à la paix de l'esprit d'André Poletto, c'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'il n'avait pas violé sa fillette de 10 ans. Il a toujours tout reconnu, tout, c'est-à-dire le meurtre et l'éventration qui a suivi, tout sauf le double viol. Et il est vrai qu'il avait une zone d'ombre dans le dossier à ce sujet, Poletto accusant son frère Jean d'être l'auteur du viol et rejetant désespérément cette accusation. Donc, sur ce plan, les jurés du Gard l'ont entendu, l'ont acquitté de ces motifs d'inculpation, ce qui ne change rien d'ailleurs au verdict. Mais le second procès, vous l'avez dit à juste titre, comme le premier, a remis en évidence l'un des aspects les plus fondamentaux du dossier Poletto, c'est le fait que la prison, l'administration pénitentiaire, n'a jamais eu les moyens de soigner des condamnés de ce genre. Poletto, je vous le rappelle, a déjà été deux fois meurtrier de deux femmes, même reconnus responsables par les psychiatres coincés par l'interprétation rigoureuse et trop stricte de l'article 64 du code pénal, c'est-à-dire la délimitation de l'état de démence, auraient dû être soignés, suivis par des spécialistes. Qui sait si, dans ce cas, on n'aurait pas pu éviter la mort d'une fillette de 10 ans ? Qui sait ? L'affaire des fausses factures de Toulon. Un fonctionnaire de la mairie vient d'être inculpé pour corruption active et passive. Quatre autres personnes sont déjà impliquées dans l'affaire. Les obsèques de Marcel Paul, ancien ministre communiste à la Libération, ont eu lieu aujourd'hui au Père Lachaise à Paris. Plusieurs milliers de personnes et de nombreuses personnalités de la résistance et du monde politique lui ont rendu hommage. Hommage à Léon Gorbetta, un hommage à l'occasion du centième anniversaire de sa mort. Le chef de l'état, accompagné du président du Sénat et du ministre de la Culture, a inauguré une exposition au musée du Luxembourg à Paris. Une exposition qui illustre la vie et l'action de ce fervent républicain, fondateur de la Troisième République. Il reste dans nos mémoires, par la vertu de toutes les rues françaises qui portent son nom, et aussi par les illustrations d'Emmanuel d'Histoire, qu'on le voit s'envoler en Montgolfière pour franchir les lignes prussiennes pendant la guerre de 70. L'exposition nous en dit plus sur Gambetta. Louis Doucet s'y est rendu. Dans la mythologie des Français, Gambetta ne s'inscrit guère qu'entre Cahors, où il est né en 1838, et son départ en ballon de Paris le 7 octobre 1870, pour forcer le blocus prussien. Peut-être a-t-on un peu oublié que venant de proclamer la déchéance de l'Empire, il s'apprêtait à faire voter les lois constitutionnelles, qui nous portent à le considérer comme le véritable père de la Troisième République. La Troisième République, dit-il avec clarté, devra être une république nationale, laïque et démocratique. Nationale, c'est-à-dire qu'elle devra poser fortement la question de la renaissance nationale de la France, une France qui venait d'être battue par l'Allemagne, et humiliée par elle. La France avait perdu l'Alsace et la Lorraine, elle avait de nombreux départements occupés, il fallait donc un sursaut national, et ce sursaut national devait se traduire en particulier par une réforme du service militaire, destinée à établir une armée de conscrits, une armée nationale et populaire. La deuxième grande direction donnée par Gambetta dans son discours de Bordeaux, c'est celle d'une république laïque. L'église devait être séparée de l'État, et l'école elle-même devait être une école qui donne à tous les Français la possibilité d'accéder à la connaissance, aux banquets, en somme, de l'éducation. Tout le monde devait être convié, et d'une façon égale, sous les auspices de l'État, et dans le respect de la neutralité des consciences. Enfin, dernier point, et qui était sans doute extrêmement important, cette république devait être démocratique, elle devait être fondée sur le suffrage universel, sur les droits du Parlement, sur la nécessité, en somme, de la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir, par le respect de la liberté de la presse, de réunions et d'associations, par les libertés fondamentales. Gambetta était avant tout un démocrate. Le sport maintenant, quelques mots, d'abord la voile avec la route du Rhum. Marc Pajot devance toujours Eric Loiseau, en tête de la course, mais le Canadien Mike Birch et son catamaran les talonnent de près à la troisième place et à plus de 12 nœuds. Rugby, à Angoulême, cet après-midi, la sélection française affrontait l'équipe d'Argentine qui l'a battue 12 à 9. La rencontre importante aura lieu samedi. Ce sera le deuxième test match pour l'équipe de France face à l'Argentine au Parc des Princes à Paris. Un match retransmis en direct sur Antenne 2. Football, tournoi junior de Monaco, l'Italie remporte la finale en battant la France 2 à 0. Chevaux, il y aura un quartet de main à Saint-Cloud. Vous voyez les pronostics de Pierre-Edbrez, le 11, le 15, le 17, le 12, le 19, le 6, le 23 et le 22. Et puis tout de suite, les résultats du loto, d'autres chiffres, le 16, le 19, le 22, le 45, le 48, le 49, numéro complémentaire, le 27. Alain Gilopétré, c'est maintenant à vous pour nous parler du temps. Avec un menu copieux pour demain, du vent, de la pluie, des nuages, mais aussi de la douceur. Et comme on ne se refuse rien, on aura deux fois de la pluie dans la même journée. Regardez la photo satellite, vous allez comprendre tout de suite. Voici la France, entourée en bleu pour une fois, il faut bien changer. Et j'ai entouré ici en rouge cette perturbation. Alors, il y aura une première zone de pluie qui va commencer à traverser cette nuit. Cette zone de pluie est associée à l'air chaud de la perturbation, venue des tropiques. Et une deuxième, qu'on voit mal derrière, mais qui est associée cette fois à l'air froid, venu du pôle, qui arrivera demain après-midi. Cela nous donne sur notre carte, région par région, donc, dès cette nuit, la pluie qui arrive sur l'ouest et qui, très vite, va circuler, la première zone de pluie, n'est-ce pas ? Vous me suivez bien, vers l'est du pays et se situera vers midi. Nous sommes à midi sur cette carte, sur l'est de la France. Sur la Méditerranée, pas de problème, il ne pleuvera pas de la journée, il fera même beau. Sur l'Aquitaine, il ne pleuvera pas, mais il y aura quand même pas mal de nuages et quelques éclaircies. En revanche, sur le reste du pays, nous sommes toujours à midi, vous me suivez toujours, beaucoup de nuages avec de la bruine après le premier passage pluvieux, des rafales de vent assez fortes à l'intérieur du pays, fortes sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Il y a un avis de coup de vent force 8 dès cette nuit pour la Manche et Ouest-Bretagne. Ce vent devrait se renforcer après le deuxième passage de pluie, vous me suivez encore, qui, lui, se situera ici vers midi, mais le soir, du nord à la Vendée. Ensuite, ce sera un ciel variable, étant dans les éclaircies, le passage nuageux. C'est très compliqué comme situation, alors je résume par la Méditerranée, ça a du mauvais temps partout. Les températures, maintenant, à, grâce à l'humidité, elles sont en hausse très importante, sauf une petite faiblesse sur le nord-est de 6 à 7 degrés. Attention, possibilité de brouillard givrant le matin en fin de nuit, disons, sur le Jura. Mais partout ailleurs, c'est très doux. 12 à 13 degrés sur la Bretagne, maximum 16 degrés sur la Côte d'Azur et en Corse. Il fait vraiment très, très doux en Bretagne. Demain, jeudi 18 novembre, 2 minutes de soleil en moins, levé 8h05, couché 17h06 et c'est la Sainte Aude. Et qu'est-ce que c'est bon de faire une météo sans stresser ? Oui, en tout cas, le seul endroit en France où il gèle et où vous aurez envie d'aller si vous aimez le cirque, c'est la piste du Palais des Sports à Paris. Le cirque de Moscou y met au point, en ce moment même, ses derniers numéros. Le cirque est l'une des grandes traditions soviétiques et non content de nous faire respirer la sciure, le clown Popov évolue maintenant sur une patinoire. Georges Bégout, vous êtes sur place au Palais des Sports. Vous avez vos patins au pied, j'espère. Je n'ai pas de patins au pied, je ne suis pas téméraire. Le cirque sur glace, c'est une spécialité du cirque de Moscou qui n'est pas vieille, elle est relativement récente, elle a à peine 12 ans d'âge, mais elle obtient déjà un très très grand succès sur le public soviétique, à tel point qu'il y a deux troupes de cirque. Alors si vous voulez bien, je vais demander à l'une de ces charmantes danseuses de bien vouloir me rejoindre. Elle s'appelle Irina Pismesnaya, vous voyez, je crois que je l'ai bien dit. Elle me rejoint, on va pouvoir lui poser quelques questions, parce que ce cirque, c'est à la fois, on voit de la danse, passez-vous Irina, c'est aussi bien entendu de l'équilibrisme, du jonglage. Mais ce qu'on sait peut-être moins, le cirque, tout est réuni et le patinage artistique, tout est là. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que vous êtes aussi les artistes gestionnaires du cirque. Dans chaque numéro, il y a des chefs de numéro. Plus un directeur artistique de toute la troupe. Et les problèmes artistiques et administratifs c'est toute la partie artistique, c'est un conseil artistique. C'est le conseil artistique. Une question, Christine. Oui, Georges, il s'agit d'un cirque quand même. Alors est-ce que les éléphants ont des patins au pied ? Ou quand même, pour être sérieux, comment transforme-t-on des artistes du cirque en patineurs patentés ? Les éléphants ne patinent pas encore. Notre art est encore très jeune. Est-ce que, Christine a voulu dire, est-ce qu'on est d'abord patineurs et artistes du cirque ? Comment s'en formait tous ces gens ? Comment s'en formait votre collectivité ? C'est clair. Oui, elle comprend la question. Beaucoup d'artistes sont venus du sport. D'autres étaient des artistes qui étaient préparés à l'école du cirque. Et qui ont dû apprendre à patiner. Et ceux qui sont venus du sport ont dû apprendre les gens du cirque. Rapidement, Irina, vous êtes parisienne pour la première fois. Oui, parisienne, que vous voulez voir en tout premier lieu ? C'est difficile à dire, vous savez. J'ai beaucoup entendu parler de Paris. J'ai vu des choses sur Paris. Et j'ai envie de tout voir, bien sûr. Et bien, nous, nous avons envie de voir la suite de la répétition. Si vous voulez bien, Irina, vous mettre en place. Et bien sûr, les Parisiens, jusqu'au 16 janvier, pourront, eux, assister au cirque de Moscou qui comprend, évidemment, toutes les disciplines du cirque, mais sur la glace. Très bien, nous allons donc glisser encore sur ces quelques images avant de nous retrouver demain à 20h. Bonne soirée sur Antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada